Je m'appelle Alexandra Varnou, on est en Thaïlande à Bangkok, j'ai passé trois ans ici et avant j'étais en France. J'ai intégré à Rennes, donc j'ai fait mes deux premières années à Rennes, ma SP à Paris. Première année je me suis ennuyée, mais terriblement. Je suis partie en spécialisation en recherche, et puis en fait après être revenue de mon stage recherche, je me suis dit ça me plaît, mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Donc je suis partie en agroalimentaire, j'ai trouvé ça plus intéressant, et à ce moment-là mon intérêt est porté toujours sur la nutrition. J'ai des préférences humaines, donc du coup je me suis retrouvée à Paris, en Nutri. Je sais que c'est une formation scientifique, mais pour une formation portant sur la nutrition humaine, je m'attendais plus à avoir une dimension humaine. Et par contre les projets qui m'ont beaucoup plus c'est les projets de groupe, j'avais un notamment sur marketing, communication, je trouvais enfin quelque chose qui me plaisait vraiment dans l'ASP. J'avais passé les concours aussi pour une école de communication, ça s'appelle le CELSA, et donc du coup j'ai fait ma formation, j'ai rencontré des gens d'un ouvert complètement différent, et ça ouvre énormément. La prise en compte finalement de l'individu dans tout système scientifique, comprendre le consommateur, comprendre le citoyen, pour comprendre ses choix, et pour comprendre la société dans laquelle on vit. Pour moi c'était ça de devenir ingénieur à renommée, et c'était ça qui m'accueillait dans la formation. Donc après l'expérience communication, du coup c'était très facile, j'ai eu mon VEIA, et en fait pourquoi la taille, donc on sait combien qui m'a dit. Le poste que j'avais à Bampoc pendant deux ans, c'était tâcher de coopération scientifique et universitaire, c'était faire le lien entre les chercheurs français et les chercheurs taïlandaises dans les différentes universités, pour les aider à avancer dans leur coopération. Sur les deux ans, la première année était consacrée à la COP21, j'étais la référente pour un ambassade, et du coup il fallait suivre l'actualité, on avait beaucoup de rémoires à organiser, de la sensibilisation à faire, on a été dans beaucoup d'universités, où l'ambassadeur allait parler, donc il fallait écrire les discours, il y avait des tribunes à écrire aussi, voilà, beaucoup de rédactionnaires, des notes aussi, et après à envoyer la partie suivie. Très intéressant. Et après, du coup j'ai décidé de rester ici, et j'ai trouvé un job par le réno. Et puis j'ai commencé en juillet l'année dernière, et là j'ai donné ma démission. Sur la culture taille, c'est complètement différent, enfin surtout d'un point de vue travail, moi ça me rendait folle en fait, sur mon directeur de travail, c'est pour ça que je suis partie. Pour m'embaucher, j'avais un petit pompeux, donc directeur adjoint pour les affaires internationales. On y va, et puis après on se heurte, la lenteur taille, voilà, tout se fait à leur rythme, c'est bon, puisque je travaillais sur une organisation qui est en taille, donc ça se fait lentement, c'est repoussé, c'est de nombreuses lois. Pour beaucoup de projets, il y avait très peu d'intérêt, jusqu'à ce que le supérieur, le hiérarchique, dise qu'il faut faire ça. Et alors là, tout se met en branle, tout en d'un minute évidemment, tout devient urgent, tu changes ton regard sur ton travail, tu changes ton regard sur tes attentes, sur tes objectifs, liés à la culture et en plus à l'environnement. C'est le principe partout, mais parce qu'ils n'ont pas justement cette éducation. Nous, ça nous a pris combien de temps en France aussi ? Moi, je suis connu avec Kifiro, au moins 10 ans pour changer l'éducation, à l'échelle d'un pays, au moins. Et du coup, ça passe par un travail d'éducation. Le changement, il arrive par les adultes, mais surtout par les enfants. Et c'est pour ça que l'éducation, c'est important sur ces thématiques-là. Et ici, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas non plus de campagne de recyclage. À l'échelle nationale. Et il n'y a pas pour l'instant une volonté phénoménale de la part des sociétés civiles comme de la part du gouvernement d'aller dans son sort. Parce qu'eux, ils sont sur cette dynamique de payer une bonne développement. Moi, mon focus, ça va plus être d'informer, de redonner le pouvoir aux citoyens. Les initiatives solidaires, le rapprochissement de la chaîne de réprovisionnement, les 3R aussi. Tout ce qui est recyclage, réutilisation, je pense que ça l'est déjà, mais ça va gagner en importance. Et ça se voit partout. Pour moi, c'est assez négant. Et ça redonne du pouvoir aux citoyens. Mais je suis convaincue que, voilà, retisser le lien social, rendre les gens responsables, leur redonner justement cette action, ce pouvoir d'agir, c'est redéfinir la société. C'est répartir les pouvoirs. Du coup, mes conseils, c'est qu'il faut oser sortir. Enfin, je veux dire, il faut oser sortir du chemin tracé. Et ça n'a pas besoin forcément d'être super au risque, peut-être pas. Et rester dans un travail, on ne s'épanouit pas, on meurt à petit feu, ça tue tout le reste. Du coup, voilà, il faut oser prendre des risques à son échelle, avec son timing, oser et prendre le temps de vivre aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada